bonjour à tous dans cette vidéo je voulais vous parler de la lignée de sang des illuminati c'est à dire des 13 grandes familles de sorciers qui dirigent le monde actuellement donc donc ça répond à une commande c'est à dire que j'avais demandé précédemment j'avais demandé à la communauté youtube à la communauté de ceux qui m'écoutent je leur avais demandé quelle vidéo il voudrait que je fasse et donc on m'avait demandé de parler des illuminati sachant que si vous avez d'autres suggestions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ça m'intéresse de répondre à vos demandes donc je vous ai mis le lien je vous mettrai le lien vers plusieurs documents notamment cette vidéo d'un interview de d'un auteur qui s'appelle fritz spring meyer qui a écrit les lignées illuminati qui est vraiment l'ouvrage de référence sur les illuminati sur ces 13 fameuses familles de sorciers qui dirigent le monde actuellement alors autant vous dire tout de suite que c'est un pavé de 720 pages moi j'estime que vous vous perdez votre temps à lire ce genre d'ouvrage tout ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une il y a ces 13 familles de sorciers qui dirigent le monde avec des relais je vais vous expliquer ça mais à mon avis vous allez perdre votre temps le temps est très précieux encore une fois donc voilà vous avez ce livre qui est qui est disponible il est disponible sur amazon pour 36 euros peut-être moins cher d'occasion enfin sur amazon vous pouvez le trouver à moins cher que là par exemple sur ce site livre en famille il est à 37 euros 50 voilà le monde entier est sous la puissance du malin voilà donc pour vous documenter quand même je vous recommande ce cette interview de l'auteur fritz spring meyer qui en avait parlé qui avait parlé de son livre donc voilà fritz spring meyer écrivain et conspirationniste thérapeute spécialisée des techniques de programmation mentale parce qu'effectivement les illuminatis sont liés au programme mk ultra de la cia et au sacrifice d'enfants mais là je joue enfin je vous renvoie je vous invite à faire vos propres recherches là dessus donc voilà ils sont la continuation les illuminatis sont la continuation de religion mystérieuse il doit passer leur pouvoir occulte d'une génération à l'autre en tentant d'avoir des membres de sang pur il programme les membres de leur propre famille au travers de le rituel satanique comportant des sacrifices de sang il se considère comme des dieux depuis l'antiquité en fait voilà bon le livre le livre encore une fois le livre fait 720 pages tout enfin moi je enfin ce qu'il faut bon oui il ya il ya différentes familles illuminati à store bundy collins pont freeman kennedy lee onassis russell dean mcdonald etc reynolds bon les plus connus sont les la famille rockefeller et la famille rothschild voilà pour singer imiter les douze tribus de dieu saint satan établi 12 lignées l'une de ces lignées celle d'ismaël au sein de laquelle une élite a développé l'alchimie des méthodes d'entraide et d'autres pratiques occultes le drudisme a été développé à partir d'une autre lignée égyptienne celtique et druidique en orient une autre lignée encore à développer la magie orientale un lignage trouve ses racines à canaan et chez les canadiens il prit le nom d'astarté puis dash d'or et d'astor la tribu de dan a développé des germes de type judas iscariot la royauté de la tribu de dan s'est perpétuée à travers l'histoire comme celle d'une lignée satanique très puissante la treizième lignée a été calqué sur l'ascendance royale et divine de jésus c'est la maison satanique de david dont les membres croient que leur sang ne vient pas que de la maison de david mais également de la descendance de jésus auxquelles il attribue femmes et enfants le treizième lignage satanique a été directement engendré par satan afin que ses descendants ne partage pas seulement le sang du christ mais aussi celui de son frère lucifer il ya fort longtemps dans l'obscurité d'épisodes peu connus de l'histoire de l'humanité de puissants rois ont découvert qu'ils pouvaient contrôler d'autres hommes par la magie la guerre la politique la religion et l'intérêt des familles ont conçu des stratégies et des tactiques afin de perpétuer leurs pratiques occultes différentes couches de secrets ont caché ces familles aux masses profanes mais quelques auteurs ont heureusement fait de renombreuses révélations quant à leur existence jésus a parlé de faits historiques saint paul a rappelé à ses auditeurs des choses historiques flavus joseph a écrit une histoire du peuple d'israël donc voilà ce fameux livre vous donnera un aperçu de ce qu'est la sphère des éliminés courant satanique racial ayant acquis au fil des générations toujours plus de pouvoir et vous dévoilera les oligarchies secrètes qui dirigent la planète une fois réunis les faits parlent d'eux-mêmes donc voilà donc encore une fois c'est un pavé moi je vous recommande pas forcément sa lecture tout ce qu'il faut savoir c'est que voilà vous avez je vous mettrai le lien vers ce vers cette page internet effectivement les illuminatis sont à la hiérarchie supérieure de la domination mondiale du nouvel ordre mondial il ya des relais très influent et très puissant que sont le groupe bilderberg la trilatérale et le cfr et vous voyez que ça et sème après vers les services secrets et d'espionnage la nsa la ceia le fbi interpol etc différentes mafias ça et sème tous ces groupes mondialistes cfr bilderberg théâtre la sème vers d'autres institutions supranationales comme le fmi la banque mondiale l'omc le fameux world economic forum aussi vers des think tanks comme le club de rome l'ifri etc le siècle en france voilà les banques centrales sont aux mains de ces lucifériens alors vous avez une autre présentation de tout ça peut être un peu plus clair pour vous voilà le conseil des 13 ce sont ces fameuses 13 lignées satanique illuminati qui sont qui dirigent le monde en fait ils sont en contact direct avec satan parce que ils font des rituels occultes après il ya le comité des 300 c'est la réunion des 300 familles les plus puissantes et les plus fortunés au monde et tout ça est en lien avec les sociétés secrètes la haute maçonnerie les think tanks comme le club de rome la trilatérale le world economic forum le cfr le siècle bilderberg ensuite tout ça effectivement contrôle la finance mondiale fmi les différentes banques centrales etc je crois qu'il y a trois banques centrales au monde qui ne sont pas aux mains des illuminati je pense à l'iran je pense à la corée du nord peut-être encore la syrie et comme par hasard ce sont des états qui sont sur la liste des états voyous des états unis ensuite un échelon encore en dessous ce sont donc les multinationales sont roulent toutes pour le nouvel ordre mondial donc il faut les boycotter que ce soit mcdonald moi je préfère crever de faim que d'aller au mcdonald voilà coca cola microsoft walt disney en fait dans on pourrait croire que les que les dessins animés de walt disney sont enfantins avec une certaine pureté mais en fait non car pratiquement tous les walt disney font référence à l'occultisme donc effectivement et il ya des messages subliminaux dans la plupart aussi renseignez vous là dessus voilà monsanto bsf ensuite tout ça tout cette tout cet argent fait corrompt en fait tout est acheté à partir du des institutions tout est acheté en fait que ce soit les médias les médias sont achetés par les gouvernements les gouvernements sont achetés par la grande finance et nous voilà nous nous sommes esclaves de tout ça nous sommes esclaves de la dette alors ceci dit là il ya une partie religion la religion catholique échappe à tout ça la religion catholique hors de l'église catholique point de salut c'est à dire que en fait la religion catholique est la seule et le seul réel contre-pouvoir tout ça en fait si vous voulez lutter contre le nouvel ordre mondial il faut vous rapprocher de dieu il faut prier dieu le dieu catholique notre dieu jésus christ donc voilà il ya quand même il faut nuancer ce cette pyramide en disant que la religion catholique est le seul contre-pouvoir au nouvel ordre mondial je vous ai mis le lien aussi vers ce vers cet article d'un certain charles d'ornaques qui est excellent le nouvel ordre mondial new world order un projet satanique où en fait il il recense tous les moyens de pouvoir de du nouvel ordre mondial donc encore une fois ne perdez pas votre temps à lire un pavé de sept cent vingt pages sur le sur les illuminati tout est dans mes liens tout est dans les liens que je vous donne ça vous fera gagner du temps donc les le nouvel ordre mondial veut détruire les nations il veut détruire les peuples il veut détruire la famille il veut détruire la famille par le complexe de dieu parce que c'est une théorie fumeuse il veut détruire la famille par le mariage homosexuel il veut détruire la famille par la théorie du genre ils veulent détruire la famille par l'idéologie du féminisme qui est une perversion mentale ils veulent réduire la population mondiale par le génisme par les génocides par les guerres par les révolutions par les chemtrails par les vaccins par le terrorisme ils veulent aussi non seulement détruire la population mais ils veulent détruire l'économie des nations par la lutte des classes par l'imposition du modèle économique anglo-saxon c'est à dire l'ultra libéralisme avec la suppression des frontières la privatisation du public la libre circulation des capitaux par les différentes crises par l'usure et la dette publique ils veulent nous appauvrir par le chômage par l'impôt et les taxes ils veulent détruire les agricultures par les pesticides grâce aux oGM par la privatisation des semences en imposant le codex alimentarius ils veulent détruire notre culture par la suppression des cultures régionales par la suppression des dialectes des langues des différentes langues ils veulent détruire les folklore ils veulent détruire notre histoire ils veulent faire tabou la rasa du passé nous uniformiser uniformiser nos us et coutumes faire disparaître les traditions par l'imposition du modèle américain que sont les fast-food les drive-in les grandes surfaces hollywood les jeux vidéo halloween l'anglais une éducation au rabais ils veulent aussi détruire les peuples par la colonisation immigration imposant voilà une forte immigration un multiculturalisme un multiculturalisme un communautarisme ils veulent nous asservir en brisant l'élan national par l'union européenne ils veulent nous pervertir moralement et physiquement par la pornographie voilà en dénigrant les religions pas la drogue voilà donc voilà ce que je pouvais dire sur le grosso modo sur les illuminatives ces lignées sataniques voilà ils corrompent le monde ils menacent le monde ils font du chantage quitte jusqu'à ils vont même jusqu'au crime pour imposer leur idéologie leur great reset leur grande réinitiation leur nouvel ordre mondial par tous ces relais de pouvoir que sont les hautes maçonneries les maçonneries les cercles mondialistes les think tanks le grand capital qui corrompt tous les gouvernements ces mêmes gouvernements corrompent tous les médias etc donc voilà ce sont les voilà le rouage un peu du nouvel ordre mondial je vous mets tous les liens en bas de la description en bas de la vidéo que je vous munisse et à une fois pour une prochaine vidéo C'est parti !